Bienvenue dans cette vidéo tuto d'Astronir, cette fois nous allons parler du capteur de stockage. Et voilà maintenant le dernier capteur de cette série sur l'automatisation, donc le capteur de stockage. Alors le capteur de stockage il fait partie aussi de ces capteurs un peu particuliers qui ne se mettent pas dans un slot, mais qui se plantent sur l'objet qui nous intéresse, exactement comme le capteur de batterie. Donc si vous faites l'erreur de le planter dans un slot, ça ne va pas fonctionner, c'est comme l'emballeur et comme le capteur de batterie, ça ne va pas fonctionner, il faut le planter sur l'objet qui nous intéresse. Alors son but, comme son nom l'indique, c'est de détecter une quantité de stockage sur un stock. Ici, là j'ai pris comme exemple des stockages moyens, et donc l'épingle on va la mettre sur l'objet qu'on veut activer. Alors on va faire les choses bien, on va se faire un petit setup assez sympa, je vais mettre l'épingle ciblé ici et l'épingle cible sur le bras automatique. Donc l'idée c'est que quand la condition ici sera remplie, ça va allumer le moteur et allumer le bras automatique. L'idée ici c'est de simuler en fait une usine automatique, parce que finalement c'est un peu ce vers quoi on s'achemine avec ces capteurs et cette automatisation, c'est d'arriver à automatiser le plus possible les usines et à fabriquer de façon autonome les objets un peu rébarbatifs qu'on doit faire à la main d'habitude, surtout quand on joue solo et qu'on a personne pour faire les tâches un peu chiantes. Donc là maintenant on va essayer d'imaginer qu'on a fabriqué une usine super stylée qui va produire des objets. Bon là j'ai mis des quartz, c'est un mauvais exemple, l'idée ce serait de mettre des trucs qui sont fabriqués comme du zinc ou des choses un petit peu plus perfectionnées. Mais là c'est histoire de vous montrer. Alors le capteur de stockage il a aussi 3 modes comme pour les autres, on a plein ou vide, plein ou non plein, vide ou non vide. Alors moi le mode que j'utilise le plus pour le moment c'est plein ou vide, parce qu'on va dire que dans mon usine automatique imaginaire, j'ai envie que les bras automatiques, que les fours, tout se mette en branle à partir du moment où le stock est vide. Donc là on va vérifier, hop, voilà. Donc là le stock est vide et du coup mon usine automatique symbolisée par ces deux petits machins se remet en route, refabrique des objets et remplit le tout. Maintenant je remets mon truc là mais il ne se passe rien. Et oui parce qu'il faut bien faire attention, le bolet 1 de détection c'est plein ou vide. Donc ça a déclenché au moment où j'ai enlevé le dernier objet parce que c'était vide, mais le prochain déclencheur ce sera plein, c'est-à-dire quand la totalité ici sera pleine. Donc tant que ce n'est pas plein ici, l'usine va continuer à tourner. Donc dans le mode plein ou vide, pour illustrer ce qui se passe quand mon stock est plein, on va passer sur le truc d'à côté et voilà ce qui se passe, mon usine s'arrête quand le stock est plein. Donc les deux conditions sont remplies. On a vu à côté quand c'était vide ce qui se passait, ça enclenche l'usine. Et quand le stock est plein, ça arrête l'usine, c'est exactement ce qu'on veut pour notre usine automatique. Donc on a deux autres modes, on a plein et non plein. Alors là c'est le cas de figure où par exemple on voudrait que notre usine se mette en route à partir du moment où au moins un produit a été prélevé dans notre stock et on veut que l'usine se mette immédiatement en route. Donc on met le mode plein ou non plein, on règle tout ça pour que l'usine se mette en route et dès qu'on prélève un truc, ça se remet en branle. Bon là j'avais mal réglé mes machins mais vous avez compris le système. Et dès que l'usine a produit de nouveau ce qu'il faut, tout s'arrête. Voilà, ça c'est très pratique si on veut pas faire tourner son usine pour rien, si on veut avoir un stock à flux tendu, c'est vraiment très pratique. Et enfin on a le dernier mode, vide ou non vide. Alors là c'est à pas confondre avec vide ou plein, ça n'a rien à voir parce que là le bolet 1 c'est plein, c'est-à-dire totalement plein, ou vide, totalement vide. Avec vide ou non vide, ça signifie que dès que ça va être vide, ça va se remettre en route et dès qu'il va y avoir au moins une ressource, ça va s'arrêter. Donc c'est vraiment trois conditions très complémentaires les unes les autres et ça fait vraiment tout le tour de tous les cas de figure dont on pourrait avoir besoin. Et moi je trouve ça vraiment super bien pensé, c'est vraiment très pratique. Ça va être extrêmement flexible pour tous ceux qui veulent construire des usines automatiques avec des systèmes extrêmement compliqués, extrêmement aboutis. Ça nous laisse vraiment beaucoup beaucoup de marge de manœuvre. Par contre c'est pas totalement parfait, il y a encore quelques petits bugs. Par exemple ici, si je déclenche les conditions, vous voyez que le moteur a démarré mais que le bras auto lui n'a pas démarré, il est resté en mode off. Alors que pourtant il aurait dû, il a reçu le signal. En fait ce qui se passe c'est que le moteur a démarré un tout petit peu trop tard par rapport au bras et au moment où le bras aurait pu être alimenté, il avait déjà reçu le signal et le signal était déjà terminé. Donc du coup il n'a pas eu le temps de recevoir le signal d'allumage suffisamment tôt. En fait il y a eu un petit problème de synchro, ça c'est un problème qu'ils devront régler je pense plus tard. Un moyen assez utile que j'ai trouvé de contourner le problème, c'est d'alimenter tout ça avec une batterie et du coup il y a toujours de l'électricité pour que le bras puisse passer en état allumé ou éteint. Et là on va remarquer qu'on n'a pas du tout ce problème. Là ça s'allume et ça s'éteint parfaitement. Il n'y a plus de problème de synchro. Alors que si j'enlève la batterie, vous allez voir qu'une fois sur deux, il va rater le signal. Voilà, là il a raté le signal par exemple. Là il ne l'a pas raté, là il ne l'a pas raté, là il ne l'a pas raté, là il ne l'a raté. Voilà, ça c'est un problème de synchro en fait. Et le seul moyen que j'ai trouvé de contrecarrer ce problème, c'est de lui mettre du jus, une sorte de réserve d'énergie de secours pour qu'il puisse être à l'écoute du signal qu'il reçoit depuis le capteur de stockage. Et là on n'a plus du tout le problème. Donc quand on fera des usines auto, il faudra penser à ce petit problème de synchro et bien mettre une petite batterie quelque part, garder un slot pour mettre une batterie pour que ce bras auto ou autre chose, que ce soit un four ou quoi que ce soit, puisse rester en mode veille et écouter le signal qu'il recevra depuis le capteur de stockage. Voilà, ça c'est un petit truc. Je ne sais pas si ça sera vraiment utile très longtemps, parce qu'à mon avis c'est un problème qu'ils vont régler dans un patch à venir. Mais c'était important de le signaler, histoire que ce tuto serve quand même au moins quelque chose à quelques-uns d'entre nous. Donc c'est vraiment très pratique je trouve, tous ces capteurs et le répéteur de boutons. On peut faire vraiment vraiment beaucoup de choses et en fait votre seule limite, ça va être votre imagination en fait. Moi je n'ai pas eu le temps de creuser absolument toutes les possibilités, je me suis contenté de faire un système d'allumage automatique de mes bras, parce que c'est assez primitif et puis moi j'aime bien les trucs simples. Je me suis contenté de faire un système automatique d'allumage des lampes en fonction de la présence ou pas du soleil. Mais dès que je vais commencer à faire des bases lointaines avec des extracteurs automatiques, et bien ce genre de combine avec des circuits ça va vraiment prendre tout son sens. Et moi je trouve que c'est pas mal, on commence gentiment à se rapprocher de Factorio. Alors évidemment on n'est pas dans la complexité de Factorio, mais on s'en rapproche gentiment. Et je trouve qu'il y a un bel effort pour cette mise à jour sur l'automatisation. Moi je suis agréablement surpris parce que je ne pensais pas que ce jeu pourrait encore me surprendre. Je pensais surtout vu les dernières mises à jour qui étaient vraiment en cosmétiques et gadgets, qu'on avait fait un petit peu le tour du sujet et qu'ils n'avaient plus rien de neuf à nous offrir. Et là les créateurs du jeu ils nous surprennent avec cette sortie sur l'automatisation. Et surtout que j'ai entendu vous dire dans un blog des créateurs du jeu, qu'ils nous préparaient un deuxième volet d'automatisation, avec des petites nouveautés très intéressantes dont des circuits logiques. Donc là ça commence à devenir vraiment du sérieux. Et le créateur du jeu a même glissé secrètement une petite image d'une bonbonne pouvant contenir des gaz. Parce qu'actuellement les bonbonnes qu'on a elles peuvent contenir que des minéraux. Mais on va avoir apparemment maintenant des bonbonnes pour les gaz. Et ça c'est vraiment pratique parce qu'à l'heure actuelle on a que les petites bonbonnes qui ne sont pas très pratiques. Et pour transporter de grosses quantités c'est vraiment infernal. Donc je suis assez content que les créateurs du jeu n'aient pas laissé tomber le jeu. Et qu'ils aient toujours des bonnes idées. Et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça va peut-être relancer l'intérêt du jeu pour moi. J'espère que ces 4 petits tutos vous auront quand même appris quelque chose. Même si la plupart des choses sont quand même assez évidentes. Et puis surtout je n'ai pas creusé absolument toutes les possibilités de ce qu'on peut faire avec ces détecteurs. Parce que vraiment c'est infini. Les possibilités sont infinies. Je n'allais pas me taper tous les cas de figure. C'est impossible. Et puis vous verrez très rapidement je pense des vrais youtubers faire des setups absolument barjots. Avec des usines automatiques qui fabriqueront des trucs très complexes. Avec très peu d'intervention humaine. Donc je suis assez impatient de voir ce que les autres vont faire avec ces nouveaux jouets qu'on nous a offerts. Et ça promet d'être plutôt très sympa. Voilà je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. J'espère que ça vous aura quand même été un petit peu utile. Et puis je vous remercie. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.